Le mur de Durbouis, c'est où? Première à gauche et vous souviez là-haut. C'est directement un premier petit mur. Tout est mal. Allez, spring! On reconnaît le classique, épisode 10. Durbouis, l'étape reine du Tour de Belgique, qui démarre ici et arrive au mur de Durbouis. Alors ça, c'est une belle étape. 172 kilomètres, près de 3000 mètres de dénivelé positif, 4 boucles en fait de 44 kilomètres. Alors cette course, elle a été créée en 1908 par le journal La Dernière Heure les Sports. Et c'est un certain Lucien Petit Breton qui l'a remporté, 1908. Je pense pas qu'il était belge. Ballet du Néblon, c'est juste magnifique. Et là, ce profil, la côte de Kimone ou Côte d'Hermann. Un beau petit morceau. Alors, elle est pas courte. 2,2 kilomètres. Sur le pourcentage moyen, ça se discute pas mal sur Internet. On a entre 5,7 et 6,5% de moyenne. Maximum 10%. Et puis, ça démarre direct. Avec du 7%, on passe à 8 ici dans le virage. Et puis, on va grimper vers le pont où on va avoir du 10%. Et 10% sur la fin aussi. 126 mètres de dénivelé positif. C'est clair que si t'as pas les jambes ici, tu commences à sentir un peu la fatigue. Le peloton des gars qui vont jouer la victoire va s'étirer. Il faudrait y aller. Alors, après les bains qui donnent un petit côté montagnard, on a un replat de 2-3%. Ça, ça fait du bien. C'est gros plateau. Ça pousse. Ça fait du bien. Et je pense que ça fait mal aussi parce que la finale, c'est du 10%. Pour arriver au petit village agricole de Hermann. Alors ici, au sommet, il reste 9 kilomètres. La côte d'Oumar, qui est deux fois moins longue, qui monte bien aussi. Et puis, le mur de Durbouis. Tiens, vous savez qui a gagné le tour de Belgique l'an dernier ? Je vous donne un indice, le tour de Belgique. Et il est le Suisse Moroschmidt. Bon, on va à Durbouis. Voilà, on arrive à Durbouis. Ils vont arriver super vite par ici. Alors, c'est une ville d'histoire. C'est devenu une ville, si je me souviens bien, c'était en 1331. Par contre, je me souviens parfaitement de ma date de naissance. 1971 et en 1971, qui a gagné le tour de Belgique ? Eddy Merckx. Pour Eddy Merckx, le tour de Belgique est une gentille promenade de santé. Il s'adjuge trois étapes et remporte très confortablement l'épreuve. Il semble que jamais Eddy n'ait pédalé aussi facilement. Alors, Durbouis, on nous la présente toujours comme la plus petite ville du monde, ce qui n'est pas totalement exacte. Mais bon, on ne dira rien. Elle serait plutôt en Croatie. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est une nouvelle venue dans le monde du cyclisme. Avec un mur, comme un mur à ouïe. Sauf qu'on est à Durbouis. Le mur de Durbouis. Bonjour, c'est où ? Le mur de Durbouis. Vous sortez à droite, première à gauche et vous suivez la route. Ça monte fort ? Comme ça ? Comme ça. D'accord. Et c'est au tour de Belgique depuis quand ? Dans le planète dernier. L'année dernière. Ah oui, donc c'est tout nouveau. Bon, on va aller voir ce que ça donne. Il a dit première à gauche et ça monte comme ça. C'est directement un premier petit mur à 7-8%. Et là, ça ne laisse aucune chance à celui qui n'a plus les jambes pour aller jouer la victoire. D'autant plus qu'ils y passent en 4 fois. C'est vrai que le mur de Durbouis n'est pas encore vraiment beaucoup répertorié sur les sites. Mais quand je regarde mon ordinateur sur le vélo, on est à du 13, 14 et même 15%. Alors, ce n'est pas hyper long. Un peu plus d'un kilomètre. C'est un peu plus en replat sur le haut, vous allez le voir. Et on est à quoi ? 6,2% de moyenne. Mais ici, ça fait mal. C'est une vraie belle arrivée. Alors moi, j'aurais trouvé ça plus joli de prendre l'épingle, mais on ne la prendra pas. Parce que pour des raisons plus pratiques, c'est plus facile de juger l'arrivée là-haut. Alors ici, voilà, on a moins de pourcents. On est sur du 5-6%. Ça commence à aller fort vite. L'arrivée, c'est bientôt là. Le plus dur est passé. Et l'an dernier, regardez, c'est Quinton Hermans qui s'est imposé. Quinton Hermans le plus véloce peut-être dans ce mur de Durbouy. C'est Hermans qui va s'imposer. Quinton Hermans toujours en plein effort dans les derniers mètres de ce mur de Durbouy. Allez, sprint ! Incroyable effort de Quinton Hermans qui va venir s'imposer et aller chercher les bonifs au sommet du mur de Durbouy. La victoire pour Quinton Hermans. Ça, ça sent bon l'arrivée en faux plat montant digne d'un tour. Voilà, prochain épisode, l'étape reine du tour de la région Wallonne avec le fameux col qui arrive au sommet des trois frontières. Belgique, Hollande, Allemagne. Ça va être bien.